Avec madame Hortense Archambault Cette édition de l'année a été très complexe avec de nombreuses langues qui ont été mis dans vos choix. Pourquoi a-t-il un grand impact sur le public ou sur la presse sur votre travail cette année ? C'est une question difficile. Je crois que peut-être à chaud essayer d'analyser un peu deux ou trois choses. Ce qui est intéressant, il me semble, c'est que les artistes qui font du théâtre et de la danse sont vraiment en plein dans une grande recherche pour peut-être exprimer aussi la complexité du monde dans lequel on vit. Et des artistes qui étaient habitués du festival ou d'autres qui ont été des découvertes sont chacun de façon très différente dans une chose qui avance dans leur travail. Par exemple, Joseph Nagy a fait un travail très particulier sur l'utilisation de la peinture et de la danse et de la musique qui va plus profondément dans son travail peut-être qu'avant. ça donne aussi des effets un peu comme si les artistes étaient presque dans quelque chose de la cérémonie. J'ai beaucoup ressenti ça cet été. Et aussi le fait d'avoir deux artistes associés cette année qui viennent regarder le théâtre depuis ailleurs, Olivier Cadiot depuis la littérature ou Christophe Marteller depuis la musique je pense nous a permis de construire une édition qui interroge beaucoup le théâtre mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire de montrer pour moi que le théâtre est toujours très vivant et qu'il continue de s'inventer et de se penser lui-même avec le public. Merci. L'année dernière, il semble que tu regardes l'Europe de l'extérieur de l'extérieur. L'année dernière, il semble que tu regardes l'Europe de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur, surtout du point de vue de l'extérieur de l'Europe avec ses langues. Qu'est-à-dire qu'il se passe de cette change de perspective de l'année dernière à l'année dernière? C'est vrai que l'année dernière, c'était une année plutôt exceptionnelle en compagnie de Ouajdi Mouawad au sens où nous avions invité beaucoup d'artistes soit de la rive sud de la Méditerranée soit des artistes qui venaient du Canada qui sont les deux pays de Ouajdi Mouawad et cette année peut-être on s'est plus recentré sur l'Europe avec notamment une forte influence de la Mitteleuropa qui a beaucoup inspiré et Olivier Cadiot et Christophe Marteller et surtout une sorte de rapport à l'histoire. Je crois aussi que cette édition est marquée par une sorte de revisitation de l'histoire par les artistes et de voir comment quand on met l'histoire dans le présent pour mieux le comprendre, il y a quelque chose de passionnant qui se passe. Et beaucoup de textes sont issus de la période juste après la Première Guerre mondiale qui, moi je pense, est effectivement une période qui modifie totalement l'histoire de l'Europe et je crois que ça c'était passionnant aussi de les interroger même. Et aussi, sous le point de vue de la dramaturgie, il semble qu'il y a un intérêt fort dans la première half du dernier siècle même avec Kafka pour Kriegenburg qui est un travail que j'ai vu l'année dernière à Berlin pour le Théâtre Treffen mais il semble qu'il y a des échos de l'UNESCO pas seulement pour votre choix des Lille à deux mais aussi pour les dramaturgies de Cadiot qui semblent quelque chose comme Les Rois sont morts Vous pensez ? Il semble que c'est comme si nous sommes venus d'une guerre mais nous ne sommes pas Je ne sais pas si... Peut-être pas la guerre en tout cas Ce qui est intéressant c'est qu'il y a deux périodes qui sont très présentes c'est le 14ème siècle aussi avec la création de Anne-Theresa de Kersmecker avec Richard II de Shakespeare avec le 14ème siècle qui est à un moment donné très important pour Avignon puisque c'est le moment où les papes sont à Avignon et effectivement le début du 20ème siècle qui sont deux périodes où finalement tout est à repenser, à reconstruire et c'est troublant que beaucoup d'artistes finalement vont puiser pour dire des choses maintenant dans ces deux périodes-là donc on n'est pas après une guerre mais peut-être qu'on est quand même à un moment donné où on sent bien qu'il faut qu'on sorte de la crise la crise personnelle comme aussi le décrit beaucoup Falk Richter qui a fait deux pièces à Avignon la crise financière mais la crise aussi politique et quel monde on peut construire et d'une certaine manière c'est que ces deux périodes soit le 14ème ou l'après-Première Guerre mondiale sont des moments de grands doutes où des auteurs, même Brecht quand il écrit Bâle se réinterrogent sur quel sens les choses ont et comment on peut reconstruire donc je crois que les artistes et nous on a aussi envie de ça et le public aussi c'est de partager cette réflexion-là non pas pour être dans un désespoir total mais pour peut-être trouver de l'énergie de reconstruire quelque chose Une énergie qui est aussi visible dans ce grand impact de la danse ce qu'il y a aussi une addition avec beaucoup de danse, des chorégraphiens pensez-vous que le semantique du théâtre a changé dans les dernières années ? Je veux dire, il y a 10 ans et maintenant, dans les derniers 5 ans les langues se plaitent d'une manière incroyable c'est l'héritage de Pina Bausch je suis d'accord avec vous effectivement il y a une sorte de plus grande liberté finalement dans le choix des écritures qu'elles soient chorégraphiques, dramaturgiques, littéraires, vidéos et que je pense qu'il y a eu Pina Bausch il y a eu aussi toute l'école flamande avec Alain Platel, Yann Fabre qui ont de manière très différente ouvert complètement des possibilités de faire du spectacle qui s'apparente à des écritures différentes et mêlées et je crois que ça nourrit et la danse et le théâtre de plus en plus la danse parle et de plus en plus le théâtre prend en compte le corps et quelqu'un que nous aimons beaucoup et qui est italien, qui est Romeo Castellucci aussi a complètement bouleversé avec son écriture la manière d'écrire le théâtre et je crois que ce qui est étonnant c'est que le théâtre résiste formidablement bien à l'arrivée de toute une sorte de nouveaux médias puisqu'il reste extrêmement vivant et très inventif malgré le fait que de plus en plus l'image a un impact de plus en plus fort mais le théâtre arrive à presque le dévorer dévorer l'image, dévorer le corps dévorer pour en faire quelque chose à lui oui je crois que ça change et que le théâtre va bien artistiquement Une autre question sur l'impact pas de technologie mais de la culture digitale dans le théâtre qui n'est pas beaucoup dans le programme officiel mais qui est maintenant dans les autres expériences que nous pouvons voir ici à Avignon Qu'est-ce que vous appelez le futur du théâtre en regardant la technologie digitale et si vous pensez qu'il y a quelque chose qui va arriver ? Qu'est-ce que vous appelez la technologie digitale ? C'est sur l'internet ? Oui Oui Non seulement en termes de communication mais en termes de writing dramaturgies et interagir avec le public parce que le public d'Avignon est un public très empathique ils ne s'excitent pas à expérimenter leur opinion même lors du film ou après mais la technologie digitale et le théâtre digitale sont basés sur le concept d'interagir donc je pense que vous avez je pense que la question est très compliquée c'est-à-dire qu'on vit dans un monde aujourd'hui où la question du temps et de l'espace est en pleine transformation puisqu'on peut être ici et parler avec quelqu'un ailleurs et en même temps être dans des contractions temporelles aussi très fortes ce qui me paraît intéressant c'est de réfléchir à comment en même temps le théâtre peut intégrer les nouvelles technologies tout en gardant une des choses qui à mon avis le définit qui est le temps et l'espace de la représentation alors ça je ne sais pas donc en fait c'est-à-dire est-ce que le théâtre se passe encore quand il n'y a plus cette question du temps et de l'espace de la représentation je pense que c'est une vraie question et je ne sais pas si si vous voulez pour moi il y a quelque chose quand on rentre dans une salle de spectacle le fait de couper son téléphone portable finalement de s'isoler pendant un temps donné du reste du monde et se concentrer ensemble dans une communauté qui se forme là éphémère pour ce moment-là ça c'est la définition du théâtre est-ce que par exemple si on imaginait que quelqu'un dans une salle de théâtre puisse raconter en direct à quelqu'un d'autre qui est hors de la salle est-ce que ça ça serait encore du théâtre peut-être il faut l'expérimenter moi j'ai des doutes là-dessus je pense qu'il y a quelque chose d'une capacité du théâtre à ce que je disais englober des écritures différentes par contre ce temps-là du théâtre il est ritualisé et celui-là il n'a pas bougé depuis 2000 ans on va dire on est toujours là on arrive on s'installe on ferme les portables on ferme et quelque chose doit se passer maintenant là si ça se passe pas ça se passe pas et ça c'est quelque chose qui doit me semble-t-il être préservé mais on verra Quel est selon vous le rôle de la parole la parole pure dans le théâtre contemporain ? je pense qu'il a un rôle très important je crois pas qu'il y ait un rôle supérieur du corps ou de l'écriture ou de la parole ce qui est intéressant c'est qu'on voit de plus en plus qu'il y a un travail très important sur le son et le son de la voix et que de plus en plus d'artistes travaillent cette matière-là et le spectacle de tout à l'heure qui est un mage en été qui est le spectacle d'Olivier Cadiot et Ludovic Lagarde le deuxième est un moment incroyable où il y a juste un acteur qui dit un texte extrêmement fort qui a été écrit pour lui et avec un énorme travail de son et de lumière donc on est dans quelque chose à la fois très pur et très travaillé et il y a quelque chose qui reste très important de la profération de cette chose de la voix et quel est donc selon vous le véritable point de changement entre le théâtre du 21ème siècle par respect au théâtre contemporain du 21ème siècle ? s'il y a une barrière, une véritable différence qui nous permet de dire, d'être entré parce que si l'on pense à Becket, si l'on pense à Brecht si l'on pense à Ionesco c'est tout à fait du théâtre qu'on va reconnaître comme théâtre du 20ème siècle quel sera selon vous le véritable point de reconnaissance du théâtre du 21ème siècle ? je ne sais pas très bien parce que je pense que c'est un théâtre qui existe il y a eu toujours plusieurs théâtres en fait c'est vrai que vous avez raison sur l'écriture dramatique peut-être que sur l'écriture dramatique le théâtre du 21ème siècle mélange plus l'intime et le monde il y a toujours, il me semble, dans les écritures des allers-retours entre l'extérieur et l'intérieur qu'on voit déjà dans Deliradeux mais qui sont beaucoup plus forts aujourd'hui la question de l'autofiction la question du personnage est-ce que le personnage est l'auteur ? Edith Ascali, tout ça est plus flou dans les écritures du 21ème siècle et après je pense que c'est plutôt lié au fait que les écritures littéraires se mélangent enfin les matériaux ne sont pas forcément des matériaux dramatiques peuvent être des... tout à coup on peut avoir des extraits philosophiques des emprunts, si vous voulez, à d'autres matières littéraires et surtout des emprunts à d'autres écritures comme l'écriture chorégraphique, les arts plastiques je pense que ça va être difficile d'arriver à... est-ce qu'on peut raconter une pièce de Romeo Castellucci et est-ce qu'on peut la remonter ? est-ce que le théâtre du 21ème siècle crée un répertoire ? je ne sais pas peut-être que c'est ça la question c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de laisser comme répertoire ou pas ? donc de façon paradoxale c'est un théâtre destiné à ne pas laisser des traces de véritables traces en tout cas la question doit se poser et de dire qu'est-ce que c'est la trace de ce théâtre-là qui finalement n'est plus résumable qu'à un texte c'est une question de plus mais juste deux questions je ne veux pas vous débrouiller mais au milieu de la discussion que vous publié dans le livre «Mélange » la discussion avec Cadu et Martellère il y a la parole de l'humanité c'est vraiment au milieu de la discussion dans les questions très profondes cette parole de l'humanité qui vient de cette édition du festival quelle humanité est-ce que c'est ? je pense que c'est une humanité à la fois forte et fragile un peu paradoxale finalement elle est fragile dans les personnages de Martellère aussi d'Olivier Cadieu elle est fragile chez Philippe Kaine elle est fragile dans beaucoup de spectacles je crois et en même temps elle a une sorte de force et de vitalité dans sa fragilité qui fait qu'elle est fragile mais elle se relève toujours donc je pense que ce n'est pas une humanité désespérée c'est une humanité fragile mais qui a une conscience de sa puissance aussi et de sa capacité à, me semble-t-il, continuer j'ai l'impression que même si les spectacles parlent oui, de la fragilité, de la douleur, de la mort parfois aussi dans les choses profondes comme ce qu'aborde le théâtre généralement il y a en même temps cette capacité incroyable de continuer donc peut-être que ce n'est pas le théâtre qui va trop loin mais l'humanité je pense que l'humanité va toujours beaucoup plus loin que le théâtre merci, merci